J'ai entendu dire que mon cheval avait été tué et que Nikaya avait rejoint les pirates. C'est vrai ? Mais non ! Ta monture va bien et Nikaya a des chevaux pour tous les villageois. Je viens de lui parler. Beau travail ! Je commençais à m'inquiéter. Et Calipides, a-t-il armé tout le monde ? Calipides a eu... un accident. Quel genre d'accident ? Du genre sérieux. Il n'a pas fait attention à des pierres, il a foncé droit dessus, et ensuite... Assez. Sans armes, nous sommes tous morts. Nous n'avons pas encore parlé d'Ajax. Et tu l'as trouvé ? Ajax avait un casque dont il pensait qu'il rendait immortel. Et ? Et c'était faux. Ah, c'est pas bon, ça. En effet. Les villageois seront massacrés si on ne se bat pas à leur côté. Après tout ce que tu as fait, ça me coûte de le dire, mais tu peux encore laver ton eau. Défends le village avec moi. Allons-y. Peu de gens auraient été aussi francs que tu l'as été avec moi. Amérique le respecte. J'espère simplement qu'il nous reste une chance. Je ferai tout ce que je peux pour sauver ces gens. ... ... C'est parti. 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 Tu t'es bien battu. Toi aussi. Oublie ce qui s'est passé. Si nous sommes en vie, c'est grâce à toi. Ne me remercie pas, Megaclès. Je suis heureuse que les habitants d'Alpono s'aient survécu. Tu ne veux peut-être pas de remerciements, mais tu les mérites. Je t'ai promis ce qu'il restait du trésor, et tu l'auras. Il ne me reste plus qu'à trouver l'imposteur. Je peux t'y aider. J'ai trouvé ce message sur le chef des pirates. Ils lui doivent une belle somme. Il l'avait engagé pour nuire au village. Pour faciliter l'invasion. Leur plan aurait marché si la vraie porteuse d'aigle ne s'était pas montrée. Que feras-tu quand tu l'auras trouvé ? J'ai ma petite idée.